En Afrique, lorsqu'un entrepreneur réussit, tout est mis en oeuvre pour qu'il échoue. En Occident, par contre, lorsqu'un entrepreneur échoue, tout est mis en oeuvre pour qu'il réussisse. Voilà ce que pense très clairement l'homme le plus riche d'Afrique francophone qui s'appelle le professeur Paul Lufo Camonier, fondateur de la célèbre banque panaférienne qui s'appelle Afriland First Bank. Il explique très clairement son propos dans son livre qui s'intitule Deux capitaines d'industrie se racontent, dont le co-auteur est Gervais Kofi Jondo qui lui aussi est le fondateur d'une très grande pan-africaine qui s'appelle Ecobank, ancien ministre togolais, mais aussi et surtout fondateur de la compagnie aérienne qui s'appelle Askay. Tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé de ce livre qui est un livre de géostratégie qui devra être lu par tout Africain qui veut se lancer en business et qui souhaite plus tard rayonner à l'échelle mondiale. Parce que comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, la géostratégie, c'est cette discipline-là qui te permet de comprendre le système dans lequel nous vivons dans ce monde et donc de pouvoir anticiper certains challenges auxquels tu seras amené à faire face. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 16 challenges auxquels les entrepreneurs africains seront amenés à faire face dès lors qu'ils vont vouloir rayonner à l'échelle internationale. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, si tu me découvres au travail de cette vidéo, je m'appelle Valéa Bélias mais je confirme que je me définis comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu vas voir ici sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Donc, ce à quoi moi je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais en amont de cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé du livre géostratégique de Paul Fokamakamoni intitulé « Les deux capitaines d'industrie se racontent ». Ce livre est déjà disponible sur notre site internet argentlivre.com et il ne reste qu'un seul exemplaire. Et aussi pour ceux qui réside en Afrique, si vous voulez entrer en position de ce livre, au Cameroun en l'occurrence, contactez le livre qui s'affiche en dessous de cet écran. Alors ma personne, le premier point à noter ici, c'est ce qu'on appelle les appels d'offres. C'est quoi un appel d'offres ? Un appel d'offres, c'est une procédure au cours de laquelle on a un acheteur, en l'occurrence c'est l'État, qui va voir des vendeurs potentiels pour qu'ils leur fassent des offres commerciales. Je vais prendre un cas de figure. Imaginons qu'aujourd'hui au Cameroun, par exemple, on veuille construire des routes. Pour cela, on a besoin des entreprises qui vont faire dans le BTP. Et il se trouve qu'un appel d'offres comme celui-là, c'est un appel d'offres qui peut être émis à l'international. Donc, on peut faire appel à des entreprises qui sont à l'échelle internationale. Et il se trouve que pour ce type d'appel d'offres, l'une des conditions phares pour pouvoir saisir un marché comme celui-là, c'est d'avoir une expérience internationale. Dès lors, on a vite fait de constater qu'une telle condition exclut de facto toutes les entreprises camerounaises et africaines. Parce que la plupart des entreprises camerounaises et africaines qui font dans le BTP sont des entreprises qui ont à peine 5 ans, 6 ans, 7 années d'expérience et qui n'ont pas cette expérience internationale. Donc, en fait, on est d'office en train de les mettre de côté. Parce qu'on ne peut pas demander à une entreprise qui vient de naître d'avoir déjà une expérience internationale. Et pire encore, c'est qu'en général, les normes qui sont demandées pour pouvoir saisir ce type d'appels d'offres, ce sont des normes occidentales. Deuxième point qui met une fois de plus l'entrepreneur africain hors jeu. Tout de suite, je vois déjà ces petits malins qui vont dire « Valère, pour ce type de travaux-là, on ne peut pas faire confiance aux acteurs locaux dans la mesure où on connaît tous leur manque de professionnalisme, leur incompétence, leur lenteur dans le travail et tout le bazar. » Oui, je sais qu'il y a des malins qui vont venir me rappeler ça. Mais j'ai envie de dire, si on ne permet pas aux acteurs locaux de se tromper, on leur prive aussi l'opportunité d'apprendre. Parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que pour apprendre, il faut se tromper. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Si tu veux mieux comprendre, je vais te prendre l'exemple de SpaceX. SpaceX, c'est une entreprise dont le principal actionnaire, c'est Elon Musk. C'est une entreprise américaine. Et il se trouve que plusieurs fois, SpaceX a envoyé des fusées qui ont explosé et justement, tous les passagers de cette expédition sont décédés. Est-ce que ça a empêché qu'on puisse faire confiance à nouveau à SpaceX dans leur capacité à pouvoir à nouveau essayer ce type d'expérience ? Pas du tout. Donc, si SpaceX peut faire des erreurs et apprendre de leurs erreurs, pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas aux petites entreprises camerounaises et africaines de faire les erreurs pour apprendre elles aussi ? Parce que si on ne leur permet pas de faire des erreurs, on sera toujours dépendant de l'extérieur et notre économie servira toujours à enrichir l'extérieur qui ensuite pourra mieux nous dominer. Deux, la domination culturelle. Le docteur Paul Foucault Camonier le précisait déjà dans son livre intitulé « L'intelligence économique ». Il disait que « Le peuple qui réussira à faire accepter sa culture comme étant la meilleure gagnera d'office la bataille économique ». C'est d'ailleurs ce que font les Américains très souvent au travers de leurs films parce qu'au travers d'un film, on véhicule une certaine vision du monde, on met en avant sa propre culture. Il explique que pour beaucoup d'entre nous, on n'a jamais mangé un McDonald's mais on se retrouve en train de vouloir manger un McDonald's parce que quelque part aussi, on se dit que le McDonald's, c'est quelque chose de bon. C'est forcément un mec qui est réservé aux personnes qui ont un certain standing dans la vie de tous les jours. Et les Américains ont su le faire. Et il se trouve que tout ça, tout ce bruit médiatique-là a fait en sorte qu'une fois de plus, les Africains, à cause de notre complexe d'infériorité, on a vite fait de régner nos valeurs culturelles pour épouser les valeurs culturelles des étrangers. Et lorsqu'on fait ça, tout de suite, c'est notre économie qui en prend un coup parce que de suite, on se rend compte, on consomme ce qui vient de l'extérieur et quand on consomme ce qui vient de l'extérieur, il y a quoi ? Une extravasation des capitaux et donc, c'est l'économie locale qui meurt. J'ai réalisé à quel point le mal était profond lorsque j'étais au Cameroun en 2019 et que je me rendais dans la ville de Douala. Donc, pour me rendre dans la ville de Douala, j'avais pris un car VIP et dans ce car VIP, on avait droit à une boisson et un hamburger. Pourquoi le hamburger ? Pourquoi pas des prunes avec du plantain brûlé ? Pourquoi pas ? Eh bien, c'est toujours parce que quelque part, on se dit que les gens qui prennent du VIP, il faut qu'on leur donne aussi un repas VIP et le repas VIP, c'est le hamburger. Eh bien, on se rend compte que les Américains ont réussi à nous faire adopter cette manière de manger là comme étant des nourritures de haut niveau. Je ne sais pas si ils captent un peu le délire. Et le deuxième point sur lequel le docteur Paul Foukam Kamoun insiste en ce qui concerne la domination culturelle, c'est que dans chaque ministère, dans les pays en Afrique, il y a toujours un conseiller soit européen, soit asiatique, soit américain qui est là en fait pour nous dire comment est-ce que les choses devraient fonctionner. En fait, on est tellement habité par ce complexe d'infériorité là à tel point qu'on a toujours l'impression que notre salut viendra de l'extérieur. On a toujours l'impression que les autres savent mieux que nous ce qui est bien pour nous. Sauf que quand on interroge les faits, 60 ans plus tard, eh bien, ces conseillers-là n'ont rien fait avancer. En fait, la conclusion pour le professeur Paul Foukam Kamoun est très simple, c'est quoi ? Ces conseillers sont des espions qui ont pour seule mission de servir les intérêts de leur pays d'origine. Donc, il est temps que les Africains se fassent confiance à eux-mêmes et qu'ils fassent confiance à leur capacité à pouvoir solutionner les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. 3. La fiscalité et les entreprises privées Paul Foukam Kamoun met l'accent sur un point qui est fondamental. Il dit que c'est qu'il y a très souvent une espèce de conflit entre les entreprises privées et l'État parce qu'en Afrique, en général, l'État, c'est le premier employeur et ils ont tendance à se tirer les cheveux un peu avec les entreprises privées. Ce qui pousse à faire que, en général, les entreprises privées ne bénéficient d'aucune subvention venant de l'État. Et pire encore, l'outil fiscal est parfois utilisé comme outil de répression pour éteindre les acteurs dans le secteur privé. A l'inverse, lorsque l'État est actionnaire dans une entreprise, cette entreprise-là bénéficie des subventions et mieux que ça, elle bénéficie parfois d'une interdiction tacite de contrôle fiscal qui peut aller entre 5 ans et 25 ans. Donc, tu as vite fait de comprendre ici que si jamais tu veux t'en sortir en Afrique avec ton business, quelque part, il faudrait que tu puisses faire en sorte que l'État ait sa part à gagner dans ton entreprise. Ça te permettrait justement de bénéficier des subventions, mais aussi et surtout d'avoir quelques facilités au niveau de la fiscalité. 4. La motivation première d'une entreprise Beaucoup de gens ont la mauvaise idée selon laquelle la motivation première d'une entreprise devrait être d'enrichir le créateur de cette entreprise. Paul Fokam Kamouni n'est pas du tout d'accord avec cette manière de penser. Pour lui, la motivation première d'une entreprise devrait être de résoudre un problème bien précis. C'est d'ailleurs dans cette logique-là qui s'est rangée lorsqu'il a créé sa banque appelée Afrilansers Bank. Il a créé cette banque pour permettre aux entrepreneurs africains d'avoir le financement nécessaire pour faire grandir leur entreprise. En fait, l'idée de créer cette banque vient d'une grosse frustration qu'il a dû vivre en 1970. Ce qu'il faut noter, c'est que le Dr Paul Fokam Kamouni a eu une formation en tant que banquier et en 1970, il travaillait pour une très grande banque occidentale. Et il se trouve que dans cette banque-là, on lui expliquait clairement que dès lors qu'un entrepreneur, un commerçant, un homme d'affaires africain commençait à demander des crédits un peu trop importants, il fallait refuser sous le fallacieux prétexte que ces entrepreneurs n'étaient pas suffisamment intelligents pour gérer des capitaux aussi importants. Donc pendant plusieurs années, le Dr Paul Fokam Kamouni a respecté cette directive-là jusqu'à ce qu'en 1970, il découvre un décompte document confidentiel qui disait ce que je vais te lire à la page 46 du livre. Ce document disait la chose suivante. « Il faut éviter de hisser les commerçants indigènes au niveau où ils seront capables de faire concurrence aux entreprises de la métropole. » Donc, quand il a lu ça, il a compris qu'en fait, la raison pour laquelle on refusait qu'ils octroient des crédits aux entrepreneurs africains, c'était juste parce qu'on ne voulait pas qu'ils deviennent des concurrents. Et donc, il a vite fait de comprendre que sa place n'était pas dans cette banque-là et il s'est dit « Bon, moi aussi, je vais créer une banque pour donner des facilités aux entrepreneurs africains. » La deuxième raison pour laquelle il a aussi créé cette banque, c'était pour prouver que les Africains peuvent gérer des banques parce que pendant plusieurs années, on nous avait répété qu'on n'est pas assez intelligent pour pouvoir gérer la complexité d'une banque. Sauf que lorsqu'on se désintéresse de ce genre de secteur, on se prive aussi de la capacité à pouvoir gérer les monnaies. Enfin bref, on en parlera plus en avant de cette vidéo. Mais ce que je sais sur quoi j'aimerais attirer ton attention ici, c'est que le but premier de la création d'une entreprise, c'est de résoudre un problème pertinent. Et moi, je te déconseille d'avoir pour première motivation l'argent. L'argent peut être une motivation pour créer une entreprise, mais ça ne doit surtout pas être ta première motivation. Parce que si tu crées une entreprise uniquement pour te faire de l'argent, premièrement, tes clients vont le savoir. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, il faut cinq ans pour qu'une entreprise puisse devenir vraiment rentable. et si dès le début, ton but, c'est de faire uniquement de l'argent, eh bien, tu vas vite abandonner. Parce qu'au début, limite, c'est toi qui vas perdre de l'argent. Je peux en parler parce qu'avec Argent Livre, je le vois au quotidien. Dans ma personne, retiens bien ceci. Si tu veux te lancer en business, ton but premier doit être de résoudre ton problème. Et ensuite, de réfléchir sur comment gagner de l'argent en résolvant ce problème-là. Cinq, le système éducatif. Est-ce que tu t'es à poser la question de savoir pourquoi est-ce que les premiers de la classe ne sont pas toujours des exemples de réussite dans la vie ? En tout cas, la raison est toute simple, selon le docteur Paul Fokam-Kamoyen. La raison pour laquelle les premiers de la classe ne sont pas toujours des exemples de réussite dans la vie tirant au simple fait que l'école conventionnelle privilégie l'apprentissage par la récitation plutôt que de privilégier l'apprentissage par le questionnement. Parce que le questionnement stimule l'imagination qui prépare aux différents challenges de la vie. Tandis que la récitation prépare en fait les différents élèves à la consommation d'informations. Et nous sommes dans un monde où parfois les questions sont même plus importantes que les réponses. Lorsqu'on se lance en business, c'est qu'on voit un problème et on se pose la question de savoir comment faire pour résoudre ce problème et gagner de l'argent. Tout de suite, c'est l'imagination qui est mise en jeu. Une fois que ton imagination est mise en jeu, maintenant il va te falloir du courage, il va falloir que tu deviennes créatif, il va aussi te falloir du caractère. Parce qu'il se trouve que lorsque tu te lances en business, en général, les gens autour de toi ne comprennent pas ta façon de voir les choses et limite même ils deviennent un frein à ton évolution. Mais si tu n'as pas un caractère suffisamment fort, tu ne pourras pas t'en sortir. Sauf qu'en général, à l'école, conventionnel, ce n'est pas là-bas qu'on t'apprend à te forger un caractère comme celui-là. Donc voilà en quelque sorte l'un des cailloux dans la chaussure des gens qui se contentent uniquement de poursuivre leurs études sans jamais prendre le temps de voir ce qui se passe autour d'eux. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour réussir à l'école conventionnelle, il faut avoir un diplôme. Mais pour réussir à l'école de la vie, il faut gagner de l'argent. Et si ta réussite dans l'école conventionnelle ne te permet pas de réussir dans l'école de la vie, elle, cette réussite à l'école conventionnelle ne sert strictement à rien. Parce que lorsqu'on va à l'école conventionnelle, c'est pour réussir à l'école de la vie. Donc, voilà ce que j'aimerais que tu retiennes de ce bref passage dans le livre du docteur Paul Faucam Camounier. Six, le leadership. Ma personne, l'une des notions phares en leadership, c'est que un leader, c'est quelqu'un qui redistribue les honneurs et accepte toutes les critiques. Je m'explique. Tu sais si dans ton équipe, tu as un membre de ton équipe qui fait une faute, qui te fait manquer une opportunité, qui te fait manquer un business, et bien tout de suite, ne dis pas que c'est de sa faute. C'est très dangereux. C'est très facile de remettre la faute au membre de ton équipe qui a fait foirer l'affaire. Mais non. Un véritable leader, il ne rejette pas le tort sur ce membre de son équipe. Parce qu'il sait bien que même si c'est lui qui a fauté, c'est quand même lui qui l'a choisi. Donc, tu es responsable de tout ce qui se passe en mal dans ton business. Donc, ce que tu dois faire en tant que véritable leader, c'est de transformer tous les événements négatifs en opportunités pour faire asseoir ton respect auprès des membres de ton équipe. Ma personne, fais ça et tu verras que les membres de ton équipe vont être hyper loyaux et hyper respectueux en ton égard. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus de deux semaines. Et d'ailleurs, je partage cette petite expérience avec la communauté des chercheurs d'argent au cours d'une conférence en ligne qui n'est ouverte qu'aux chercheurs d'argent. Je l'ai expliqué d'ailleurs que récemment avec un membre de mon équipe, on a eu un petit souci dans la mesure où il a donné un débit par défaut à un client. Et quelque part, ça nous a fait quand même perdre des sommes d'argent un peu intéressantes. Et il me contacte, il me dit, Valère, voici le débit que j'ai fait. Et donc, je lui ai dit, gars, toi, regarde, est-ce que tu ne vois pas que ton débit est un peu boiteux? Il me dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi. Donc, tout de suite, il était un peu stressé, mais je t'ai emprunté. Il lui a dit, non, t'inquiète. D'habitude, tu fais bien et cette fois-ci, il se trouve que bon, tu t'es un peu planté. Mais ce n'est pas grave. Maintenant que c'est fait, on va assumer tous ensemble. Ça fait partie du métier. Moi-même, j'ai fait des erreurs tous les jours, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et on avance. Tout de suite, quand je lui ai dit ça, j'ai senti comment tout le poids qui était sur ses épaules est descendu. Et tout de suite après, ça l'a remis en confiance et il a voulu poser beaucoup plus. De ma personne, ce que je voulais que tu retiennes ici, c'est que en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de projet, tu dois toujours te rendre responsable de tout ce qui se passe dans ton équipe. Sept, la concurrence. Si tu refuses que ton confrère devienne ton concurrent, dis-toi que votre ennemi à tous les deux deviendra votre concurrent et il vous éliminera tous les deux. Donc, vaut mieux pour toi faire de ton concurrent un confrère afin que vous puissiez ensemble élaborer des stratégies qui vous permettront de gagner tous les deux ou alors vous perdrez tous les deux. Tu sais, quand j'ai lu cette partie dans le livre du Dr. Paul Fouca Makamouni, ça m'a beaucoup interpellé sur le fait que chez nous, en Afrique, on a beaucoup de mal à travailler ensemble. Tu sais, en général, nous sommes d'accord sur le fait qu'on a tous des petits business en Afrique. Ce sont des petits business. C'est vrai qu'en Afrique, on a le plus grand nombre d'entrepreneurs, mais en général, ce sont des petits entrepreneurs. Il se trouve que lorsque tu as un petit business, tu ne peux pas dire que les autres sont des concurrents parce que vous êtes tous petits. Même si aujourd'hui, tu vends des habits et qu'il y a d'autres personnes qui vendent des habits, s'il y a vous trois ou quatre, on vous donne tout le marché de vendre les habits, ça va vous dépasser. Voilà pourquoi il est capital que plutôt que de vendre un habit, un habit, un habit, que vous vous mettiez ensemble pour proposer un service beaucoup plus pertinent. Parce que si on ne le fait pas, et qu'est-ce qui se passe ? Des multinationales qui sont beaucoup plus puissantes, des multinationales dans lesquelles il y a beaucoup de personnes qui travaillent ensemble, viennent et vous damment le pion. Et c'est ce qui se passe déjà dans beaucoup de pays en Afrique. C'est qu'on a des multinationales qui viennent qui damment le pion parce que non, on ne veut pas travailler ensemble. Parce qu'on se dit toujours que tel est le concurrent de tel, tel, alors qu'on nous fourrit, on est des petits, petits, petits business. Moi, je dis toujours que quand vous voyez des Européens faire quelque chose qui fonctionne, copiez. Les Européens n'ont aucun mal à venir copier ce qui fonctionne en Afrique. Ils n'ont aucun mal à cela. Donc, nous aussi, quand on voit quelque chose qui fonctionne, on doit copier. Quand des Européens ont un intérêt en commun, ils se mettent ensemble pour travailler et capitaliser sur cet intérêt-là. Alors que nous, on voit bien qu'on a un intérêt commun. Au lieu de se mettre ensemble, on dit toujours que non, pourquoi ça doit être l'autre qui doit briller, je veux briller seul, machin truc. C'est une bêtise totale. Donc, plus de qu'on évolue avec nos petits, petits, petits affaires individuellement, qui n'apportent que des résultats médiocres et qui, à la longue, nous éteignent. Mettons-nous ensemble pour avoir des résultats beaucoup plus puissants. 8. Les échanges internationaux. Une étude statistique a révélé que 70% des échanges des pays membres de l'Union Européenne est effectué entre eux. Je m'explique. Donc, ça veut dire qu'on a l'Union Européenne et l'Union Européenne effectue des échanges entre eux, entre les pays membres et avec l'extérieur. Et de tous ces échanges-là que ces pays de l'Union Européenne effectuent, 70% des échanges-là sont effectués entre eux, contre 55% en Asie et 48% en Europe du Nord. Ce sont des statistiques qui datent de 2019, si on ne dit pas de bêtises. Alors que chez nous, en Afrique, les échanges entre les pays africains s'élèvent à peine à 13%. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que les pays africains échangent plus avec les pays occidentaux qu'ils échangent entre eux. Et on a vite fait de comprendre que ce système-là arrange bien les puissances occidentales. Parce que là, elles peuvent mieux diriger les systèmes. Dès lors, tu comprends bien l'adage qui dit « diviser pour mieux régner ». Et donc, c'est pour ça que le docteur Paul Fokam Kamouni attire l'attention des autorités africaines sur le fait qu'il est super important qu'on puisse décloisonner l'Afrique à peine, qu'on puisse faciliter les échanges entre les différents pays en Afrique. D'ailleurs, il prend l'exemple du Cameroun et du Gabon. Donc, tu sais, il y a des douanes qui freinent énormément les échanges entre les différents pays en Afrique. Parce que quelqu'un qui est au Cameroun et qui veut vendre son produit au Gabon, le fait qu'il y ait une douane, ça fait en sorte que le produit qui, à la base, coûtait par exemple 100 francs, une fois arrivé au Gabon, ça va coûter 10 000 francs. Parce qu'il faut qu'il rentabilise au niveau du transport, de la douane, des taxes et tout le bazar. Donc, tu as vite fait de comprendre que tous ces différents obstacles-là ne facilitent pas les échanges entre les pays africains. Du coup, il est parfois beaucoup plus facile pour le Cameroun d'échanger avec, je vais dire un truc comme ça, l'Espagne plutôt que pour le Cameroun d'échanger avec le Togo. Moi-même, je l'ai déjà payé les frais à plusieurs reprises à la mesure où il est plus facile pour moi de prendre un livre, de le faire partie de la France ou le Cameroun plutôt que de prendre ce même livre, de le faire partie par exemple du Mali pour le Cameroun. Et l'absurdité va encore beaucoup plus loin. Bon, maintenant, le problème a déjà été réglé. Mais dis-toi que par le passé, pour quitter par exemple du Mali au Cameroun, il fallait d'abord arriver à Paris. Avant d'arriver au Cameroun, je ne sais pas si tu vois un peu l'absurdité, mais c'est la réalité dans laquelle on vivait par le passé. Donc, tout ça, c'est pour dire que si on veut que les acteurs locaux, les entrepreneurs africains, les hommes d'affaires africains puissent être plus puissants, il est capital qu'on apprenne en qu'on facilite les échanges, les moyens de communication entre les différents pays de la zone inter-régionale. Neuf, un entrepreneur africain qui a de l'ambition, il doit s'attendre à subir les pressions de plus en plus importantes des lobbies internationaux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces lobbies-là veulent tout contrôler. Ça s'illustre très bien dans le cas de Gervais Kofi-Jondo, lorsqu'il a voulu lancer sa banque panafricaine appelée EcoBank. Lorsqu'il a voulu lancer cette banque-là, il a été convoqué deux fois par un pays occidental, dont je ne vais pas citer le nom ici. Et quand on l'a convoqué deux fois, voici ce qu'on lui a dit. Et il l'explique très clairement au niveau de la page 77. Il dit ceci, ceux qui l'ont convoqué lui disent ceci, « Vous ne pouvez pas le faire. Les Africains ne sont pas assez mieux pour diriger une banque. La banque, c'est compliqué et il faut laisser tomber ça. » Donc, ils sont allés très loin, mais il a résisté. Ils ont utilisé d'autres méthodes en s'adressant directement à certains dirigeants des pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest, leur déconseillant de les suivre. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire là ? C'est-à-dire, quand Gervais Kofi Diondo a voulu lancer sa banque, Écobanque, une banque panafricaine, pour résoudre les problèmes des entrepreneurs africains, les lobbyers internationaux, qui, en ce moment-là, avaient, en quelque sorte, le monopole en ce qui concerne les institutions bancaires, qui géraient tout l'argent de la sous-région, et qui ne voulaient surtout pas qu'il y ait de la concurrence, on a essayé de le dissuader dans un premier temps, de lancer une banque, parce qu'il lui faisait comprendre que sa banque allait faire faillite, parce que les Africains ne pouvaient pas gérer cette banque. Et pire encore, ils sont allés voir les dirigeants africains pour les déconseiller de l'accompagner dans son initiative de créer une banque panafricaine. Est-ce que tu vois un peu le challenge auquel les entrepreneurs africains doivent faire face ? Et moi, j'estime que c'est super important d'avoir ça à l'esprit pour ne pas être surpris une fois que tu vas vouloir te développer. Parce que lorsque tu es encore tout petit, on s'en fout un peu de toi. Mais lorsqu'on sent que tu commences à vouloir prendre du poids, les autres ne vont pas vouloir que tu viennes réduire leur part du marché et ils vont essayer de te taper sur les doigts. 16. Il est impossible pour un entrepreneur de devenir super puissant en Afrique, de devenir multimilliardaire, si les pouvoirs politiques ne lui donnent pas la possibilité de s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est ce que Obasanjo, l'ancien président nigérien, avait décidé de faire pour le Nigeria parce qu'il avait décidé, avant de quitter le pouvoir, de permettre à 50 entrepreneurs nigériens de devenir multimilliardaires. Ce qu'il a fait, c'est qu'au cours des années 2000, il a appelé Ali Kodangote et il lui a justement donné le monopole ou du moins l'exclusivité de l'exploitation du ciment au Nigeria. Et c'est ça qui a permis à Ali Kodangote de décoller au Nigeria et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à l'instant où je parle, en 2019, pardon, la Dangote Group, ciment Dangote Group, je ne dis pas de bêtises, était implantée dans 14 pays dans le monde, dont le Brésil et l'Indonésie. Ça, ça a été possible parce que le pouvoir politique lui a permis de s'expandre. Et justement, Obasanjo avait permis à beaucoup d'autres entrepreneurs nigériens de la même écho de faire passer leur business à un autre niveau et de devenir des multimilliardaires. Et le fait d'avoir permis à Ali Kodangote d'atteindre ce niveau-là, ça aussi permis à Ali Kodangote maintenant de coacher d'autres entrepreneurs nigériens pour eux aussi devenir puissants à l'échelle nationale et internationale. Donc voilà ma personne, le bref résumé que je voulais partager avec toi de ce livre sur la géostratégie afin que tu puisses mieux comprendre le monde dans lequel on vit, que tu puisses cerner les challenges auxquels tu devras faire face lorsque tu vas vouloir y aller à l'échelle internationale. Moi aussi et surtout que tu puisses comprendre que c'est possible, malgré tous ces challenges-là, de s'en sortir comme l'ont fait Paul Fokam Camonier, Jervais Kofi Djondo, Ali Kodangote et beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont influents sur le continent. Ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano